C'est bizarre parce que la réponse est évidemment non. Donc je pourrais vous libérer, mais non. T'as espéré, hein ? Non, parce qu'en fait, il faut peut-être préciser quand même les termes du débat. La créativité, c'est évidemment la créativité publicitaire dont il s'agit. Et du coup, ça devient moins évident. J'ai regardé, re-regardé ce matin le palmarès mobile de cette année. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a extrêmement peu de publicité dans ce palmarès. A commencer d'ailleurs par le Grand Prix, qui est une campagne, appelons ça une campagne intéressante, mais qui n'est pas un objet publicitaire, qui ne cherche pas à vendre quoi que ce soit. Et en fait, dans le palmarès, à quelques rares exceptions, on en parlera peut-être, mais il y a très très peu d'annonces véritablement publicitaires. Et qui, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, cherchent à faire vendre quelque chose. Or en fait, ce qui se passe en France en tout cas, c'est que le marché publicitaire mobile augmente de manière spectaculaire, avec des chiffres à 30%, mais sur des volumes extrêmement faibles. Et que ce marché dont on dit tous les ans, depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui, qui va exploser, etc., est extrêmement décevant. Et la question qu'on se pose, c'est de se demander si finalement la pub mobile est condamnée à rester entre des push qui annoncent moins 30% au McDonald's devant lequel on passe, pour le côté strictement publicitaire, et des opérations parfois extrêmement élégantes, mais finalement très très loin des préoccupations des marques qui sont d'activer leur réseau, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est demandé à CB News, parce qu'on aime bien les questions de création et de créativité, si l'avenir de la publicité mobile, il ne passait pas justement par la réactivation de la créativité publicitaire sur le mobile, et de savoir dans quelle mesure ça pouvait enfin faire bouger ce marché, sachant que pour en terminer avec la précision des termes, mobile veut dire évidemment aussi bien smartphone que tablette, compte tenu qu'il n'y a plus vraiment de différence entre un grand smartphone et une petite tablette, et que certes, il y en a qui sont Wi-Fi et d'autres qui sont en 3 ou 4G, mais malgré tout, au bout du compte, ce sont des écrans qu'on va appeler secondaires. On va peut-être d'abord faire un petit point avec Pascal Dassault, sur le marché, sur cette situation qu'on peut quand même qualifier de décevante, non ? Pascal ? Oui, alors d'abord, je suis Pascal Dassault, je suis directeur général adjoint de Vassemédias France, et je représente aussi les agences au sein de la marketing mobile association, donc nouvellement nommée. Donc le marché, effectivement, c'est un marché, quand on prend déjà le marché américain, qui est un marché plus avancé que la France, il y a des chiffres, moi, qui m'ont frappé, on est sur un marché qui représente quand même 4 milliards de dollars, donc un marché extrêmement important, sur un marché internet de 37 milliards, donc c'est à peu près 10% de l'internet, mais ce qui est plus frappant, c'est quand on regarde le temps passé par les américains devant les médias en règle générale, et on voit que le mobile représente 12% du temps passé, et c'est moins 3% des investissements publicitaires. Et donc globalement, sur les grands médias, on a toujours une corrélation entre l'usage et le pourcentage d'investissements publicitaires, alors là, on s'aperçoit qu'il y a une décorrélation. Donc déjà, même aux US, le marché devrait être 4 fois supérieur. Donc ça, déjà, c'est des chiffres. Et quand on prend la France, moi, je pense que tout dépend des chiffres que l'on prend aussi, parce que dans le marché mobile, on peut tout prendre. Tu l'as dit tout à l'heure, le mobile, c'est bien au-delà, c'est un autre écran qu'un écran juste de publicité. Donc on pourrait prendre énormément de chiffres. Pour moi, il y a des chiffres de nos amis Google qui ne sont pas pris en compte forcément. Il y a des chiffres de groupages jaunes qui ne sont pas pris en compte. Le marché est encore sous-développé, mais plutôt dans la centaine de millions d'euros en France. D'accord. Donc il est encore, en tout cas, bien petit. Et bien petit. Bien petit par rapport à ce qu'il devrait être. Alors, est-ce qu'il est petit parce qu'il est décevant d'un point de vue créatif ? Est-ce que finalement, quand on fait de la publicité sur un objet qui est aussi personnel qu'un téléphone ou une tablette, ça ne demande pas une délicatesse et une élégance qui est peut-être supérieure à ce à quoi on s'attend sur un écran partagé par tout le monde ? Est-ce qu'il y a un défi particulier en termes de création et de créativité que vous, agence, devez relever et n'avez peut-être pas relevé ? Andréa. Oui, bonjour. Andréa Scilacci, présidente d'Agence Résie. Je pense que oui parce qu'il faut dire que les gens ont l'habitude de vivre la publicité sur autres médias depuis plusieurs années et le rôle de la publicité dans les autres médias est clair. Affichage, radio, télé, c'est clair. Il rentre dans ma vie avec un rôle. Le rôle de la publicité, de la communication sur les mobiles n'est pas encore clair. Est-ce qu'il doit rentrer avec du valeur ajoutée ? Est-ce que je dois gagner quelque chose quand je rentre en contact avec la publicité à niveau d'expérience plutôt ? Et surtout, la chose qu'on voit, on explore tous. On n'a pas de recettes. Et la simple raison est que les autres médias, ils ne représentent pas la vie personnelle. Les mobiles, oui. Et alors, quand une marque doit rentrer chez toi, quand un voisin doit rentrer chez toi, ils pensent deux fois comment rentrer. Parce que c'est chez toi, là. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu disais dans les palmarès, il n'y a pas beaucoup de choses publicitaires. Au-delà du fait que je pense que les travails pas publicitaires sont plus sexys pour les joueurs parce que c'est un détournement, c'est une recherche. Mais de l'autre côté, on essaie quelquefois de ne pas se déguiser, on essaie de se déguiser d'autres choses et pas de publicité pour être plus accepté. Édouard ? Écoute, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Andréa. Je suis Édouard Depouziac, président de l'agence 5e gauche. Je dirige aussi la délégation digitale à la ACC. Je suis assez d'accord avec... Il faut que tu parles un tout petit peu plus fort. D'accord. Je suis assez d'accord avec ce que dit Andréa. En fait, moi, les formats publicitaires aujourd'hui sur mobile, en plus, on est assez contraints en termes de poids et de format. Donc, on n'est pas très créatif. Et là où je suis d'accord avec Andréa, c'est qu'on est vraiment dans le test and learn aujourd'hui. Donc, on a envie d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux formats pour rentrer dans la vie des gens. Tu as raison. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on parle de créativité et de mobile, finalement, la créativité, ce n'est pas uniquement à travers un format publicitaire, mais c'est aussi à travers des services, à travers des innovations qui sont connectés en fait à la vie réelle des gens. Donc, à travers aussi des contenus, un storytelling. Donc, c'est ce que je trouve intéressant dans le palmarès de Cannes cette année, c'est qu'il y a plein d'opérations différentes qui mettent en valeur, finalement, des pistes, des orientations différentes en fonction des problématiques des clients. Finalement, la créativité mobile, est-ce que... Enfin, la création publicitaire, pardon, sur mobile, est-ce que finalement, c'est pas... On s'est attaché trop à une création formelle comme on la voit sur les autres médias, c'est-à-dire que ça doit être beau ou émouvant ou intéressant, alors que peut-être sur mobile, il y a des enjeux qui sont différents, précisément parce qu'on est dans la poche des gens ou en tout cas dans leur intimité. Olivier ? Moi, j'ai l'impression que il y a vraiment les deux notions qui sont totalement différentes. Quelque part, un mobile, c'est aussi une façon de surfer sur le web comme sur une tablette. Et quand je suis sur ma tablette comme sur mon ordi, finalement, je vais sur YouTube, je vois des choses. Donc, soit la tendance va être que le mobile devienne juste un écran de plus et que la pub qui marche dans l'absolu, on aura envie d'aller la consulter sur son téléphone de la même façon qu'on va consulter sa tablette. Soit en effet, c'est un monde à part où on ne veut surtout pas rentrer dans des trucs intrusifs avec des petites bannières, etc. Et on n'a pas encore un format ou une sorte de norme qui fait que tout le monde a envie de recevoir de la pub sous cette forme-là et que ça fonctionne bien avec l'outil. Donc, pour l'instant, on est dans la logique du service avec des marques qui cherchent à travers des applis, à travers de la géolocalisation, à rentrer dans la vie des gens sans être trop intrusifs et en leur apportant une valeur ajoutée. Par contre, tout ce qui est communication au sens d'un message à regarder, à consulter, soit ça va venir sur la consultation des vidéos, du surf général sur le web. Peut-être qu'on va avoir des mobiles un peu plus gros et qu'on aura envie finalement de se dire qu'il y a un format qui s'impose entre les petites tablettes, les grands mobiles et qu'il sera un écran même pour voir des films et pour voir du brand content. Donc, on sortira de cette logique de c'est quoi le bon format ou alors, je ne sais pas, sans doute parce que c'est un outil d'abord utile de connexion entre les gens. Il y a sans doute, peut-être du côté des réseaux sociaux, quelque chose qui va se passer aussi parce que j'ai l'impression que le téléphone, je vois que les gens sont sans arrêt sur Twitter, sur Facebook, sur leur téléphone surtout, ou dans le lit le soir, quand la journée est finie. Donc, c'est peut-être aussi par les plateformes existantes qu'il va se passer quelque chose. Ce qui veut dire que ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression que soit ce sera juste une déclinaison de ce qui existe déjà, mais en plus petit, soit simplement un objet dans un dispositif, une place dans un dispositif beaucoup plus grand. C'est vrai que ça se cherche un peu et vu qu'on n'a pas des formats qui fonctionnent, qui s'imposent, on est plutôt dans le mode du service, de dire comment avec le Wi-Fi, comment avec une appli, je peux faire quelque chose. Et puis sinon, en effet, comme je le disais, c'est de la consultation de pub classique. Donc, c'est un peu une période de transition intéressante. Je pense qu'à un moment, soit en effet, il va y avoir un format un peu... Mais c'est un peu la même chose qu'à une époque, il y avait les... enfin, il y a toujours les bannières, le display, c'était la panacée, tout le monde était là-dedans, puis on commence à en sortir un peu. Donc, on évolue et puis je pense que les consommateurs aussi saturent ou acceptent plus ou moins ce qu'ils vont avoir comme... Donc, peut-être que la technologie va nous aider à un moment à basculer dans quelque chose d'un peu plus intéressant.